L'eau, Clamidia, alors ? T'as réussi à l'infecter facilement ? Salut Syphilis, trop facile ! Et ce soir, toi et moi, on se mélange. Un ou une de tes partenaires souhaite te prévenir qu'il ou elle a contracté une infection sexuellement transmissible ? Te faire dépister ? Quoi ? On va se faire repérer ! Le ton du spot est léger, drôle même, mais la problématique l'est beaucoup moins. Les infections sexuellement transmissibles augmentent en Belgique, les dépistages sont trop souvent tardifs. C'est donc pour tenter de casser la chaîne de transmission que ce nouvel instrument a été mis en place. Un SMS gratuit et anonyme à la place de mots que l'on ne réussit pas à prononcer. Le fait de dire à ses partenaires qu'on est porteur ou porteur d'une IST, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. En tout cas, en direct, on se rend compte que les gens ne le font pas. Il y a une sorte de honte autour de ça. Autant avec le Covid, ça devient maintenant de plus en plus naturel de dire qu'on a été en contact avec le Covid. Autant avec les IST, ce n'est pas du tout encore le cas. C'est via le site dépistage.be que l'on peut envoyer ses SMS. Jusqu'à 10 numéros peuvent être encodés. Un système sécurisé qui ne conserve aucune donnée. Un outil précieux pour les professionnels de la santé qui rappelle l'importance de se faire dépister. Car la plupart des contaminations proviennent de personnes qui ignorent être porteuses. Si on a pris des risques, oui, c'est grave, surtout si on continue à avoir des relations avec d'autres personnes. C'est comme ça que les IST se transmettent. Donc le dépistage est important si un risque a été pris. Ce nouveau service sera lancé demain avec le support d'une campagne de communication. Une évaluation est prévue dans six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada